Bonjour, cette vidéo s'adresse à des élèves de première technologie. Il s'agit de calculer les termes d'une suite à l'aide d'une formule explicite. Donc la consigne est la suivante. Étant donné une suite définie pour tout entier naturel n par u n est égale à 3 n² plus 4 n, calculez u0, u1, u2 et u10. Maintenant vous avez deux possibilités. Soit vous avez bien compris que c'était un travail qui était simple, et dans ces cas-là, vous appuyez sur pause et vous faites vos petits calculs sur une feuille. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo. Soit vous n'avez pas compris ce qu'il faut faire. Et du coup, dans ces cas-là, je vous conseille de regarder comment je vais calculer les premiers termes de cette suite u n. Je disais que c'était un travail assez simple, tout simplement, parce que si je veux obtenir u0, ça consiste tout simplement à remplacer n par 0. A gauche du sigle égal, ce qui donne bien u0, mais aussi à droite, et ce qui donne donc comme calcul 3 fois 0², puisque je remplace n par 0, plus 4 fois 0. Tout ça, ça ne va pas donner grand-chose, puisque 0², ça fait 0, 1 par 0 qui donne 0, 1 par 3, tout ça, ça donne encore 0, plus 4 fois 0 qui donne aussi 0. Et ainsi, donc, le premier terme, u0, est égal à 0. Passons maintenant à u1. Si je veux avoir u1, c'est en remplaçant n ici par 1. Donc, je vais le remplacer aussi à droite du sigle égal. Donc, ça devient 3 fois 1², plus 4 fois 1. Et là, attention, une erreur est souvent commise par les élèves, qui consiste à tout simplement multiplier 3 par 1, ce qui n'est pas du tout le calcul qui est demandé ici. Il est demandé dans un premier temps de calculer le carré de 1. Alors, attention, bien sûr, ça change que l'on doit trouver. Ici, donc, ça fait 3 fois 1², mais 1², donc, ça fait 1 fois 1, donc, ça fait finalement 3 fois 1, donc, ça fait tout simplement 3, plus 4, puisque 4 fois 1 ici. Et donc, j'obtiens u1 qui est égal à 7. Je continue. u2, je réitère un peu mal le calcul, puisque je vais remplacer, donc, à chaque fois n, cette fois-ci, par 2, donc, ça fait 3 fois 2², plus 4 fois 2. 2², ça fait 2 fois 2, 4. Tout ça, je multiplierai par 3. Et de l'autre côté, ici, j'ai 8. Donc, ici, ça fait 12, plus 8, 20. Donc, vous voyez à travers le calcul de ces 3 termes que ce qu'on vous demande ici, quelque chose quand même de très simple, il suffit simplement de remplacer n par la bonne valeur. Et lorsqu'on a une suite qui est définie à l'aide d'une formule qui ressemble à celle de cet exercice, il est très facile de calculer n'importe quel terme. Donc, si vous avez compris un petit peu ce qui se passe, mais que vous n'aviez pas réussi à calculer 3 premiers termes, je vous conseille d'appuyer sur pause et maintenant de calculer le dernier terme qui est demandé ici, qui est le terme de rang 10, U, 1, 10, 10. Alors, on va vérifier qu'on est d'accord. Donc, U, 1, 10, 10, c'est tout simplement ce qu'on obtient en plaçant n par 10 dans l'expression. Alors, on réitère un calcul qui ressemble au premier, tout simplement. Ici, voilà, on a un calcul avec 10 au lieu d'avoir 2, par exemple. Autre chose aussi, rien, ici, nous impose d'utiliser la calculatrice. On va voir que ça se fait très bien. Il suffit simplement de se rappeler que 10 au carré, c'est 10 fois 10 qui donne 100 et donc ça devient 3 fois 100. Ici, je dois rajouter 4 fois 10 qui donne 40 et vous voyez qu'ici, on trouve 340 sans aucune difficulté. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre comment on calcule la valeur d'un terme à l'aide d'une formule explicite. Une formule explicite, c'est une formule qui ne dépend que de n. 3 5 6 6